Depuis quelques années, les trottinettes électriques ont la cote. Dans les magasins spécialisés, effets de mode ou vrais besoins, ils s'en vendent de plus en plus. Mais depuis le 23 octobre, une réglementation a été mise en place pour les EPDM, comprenez engins personnels de déplacement motorisés, comme la huile, le gyropode ou encore la trottinette électrique. Beaucoup de choses vont changer pour leurs utilisateurs. Fini de faire n'importe quoi avec leurs engins, sous peine d'amende, il va falloir se discipliner. A partir d'aujourd'hui, interdiction de rouler avec des engins motorisés, notamment la trottinette électrique sur les trottoirs. Interdiction totale, donc piste cyclable aux routes. Des lumières avant-arrière sur votre trottinette, des vêtements réfléchissants pour être bien visibles et en sécurité, un casque qui sera fortement conseillé dans tous les cas, une vitesse maxi de votre engin qui ne pourra pas dépasser les 25 km heure. Les adeptes de ces nouveaux moyens de déplacement comme Stéphane sont en colère. Lui s'en sert tous les jours pour promener son chien, mais aussi pour aller travailler. S'il reconnaît à cette réglementation des points positifs, comme le fait de ne plus pouvoir rouler sur les trottoirs, se pose un vrai problème, l'interdiction de rouler sur route hors agglomération. Le hors agglomération nous pose problème, car cela va obliger des personnes qui utilisent leurs engins depuis des années à reprendre leur voiture pour aller travailler. Donc on est contre-productif par rapport à l'écologie, par rapport à tout ce qu'on nous vend depuis des années, comme quoi il faut se séparer de la voiture. De nombreux passionnés de ces nouveaux moyens de locomotion se sont regroupés au sein de l'association ANUM, une association qui entend bien se battre pour corriger ce qu'ils appellent une méconnaissance des pouvoirs publics sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada